bonjour à tous et toutes donc voici la vidéo pour récapitulatif de la séance du 4 février 2014 où je vais analyser quelques trades donc cette journée s'est bien passée pour moi puisque j'ai réalisé presque 1000 euros de gains 850 euros sur les indices européens et 150 dollars sur tous les 30 26 très de 25 très gagnant un trade flat donc une journée qui paraît 100% de trade gagnant une journée qui paraît idéal mais avoir que j'ai eu un petit coup de choses sur dow jones sur les 15 minutes et ça va permettre de détailler comment je procède en scénario entre l'immédiat de crise pour pouvoir sortir le mieux possible et je vais faire cette explication à la demande de joby joba sur le forum puisqu'hier j'ai posté en direct à une majorité de mes trades donc j'ai eu des questions spécifiques sur ce trait là au passage n'hésitez pas à envoyer un mail ou un message privé via le forum je vais rassembler toutes les questions sur une semaine et y répondre samedi je ferai une vidéo tous les samedi pour répondre à vos questions et ça me permettra aussi de ne pas répéter dix fois la même chose j'essaierai de classer les vidéos en renier management scalping techniques débutantes avancées alors on va regarder la journée du 4 1 alors du tout bon qu'est ce qui ça marche plus qu'est ce qui se passe mon compte voilà donc ça marche on va regarder les premiers trades alors donc les premiers traits du 4 comment cela donc là j'ai pas vous dire grand chose de nouveau sur cette page de traite bas sur les sur les sites raides que vous voyez là à partir d'ici 9104 en longtemps à vous voyez la logique que de ces trades c'est à dire essayer tout au début de deux séances de prendre des robots vers les 9 100 1 que l'on retrouve sur ce niveau en début de séance je vous les reprends sur 9100 puis après comme le marché est beaucoup moins à beaucoup moins fort systématiquement je me mettais parce qu'elle est sous les 9000 1 100 pour rejouer la réintégration du 9800 donc ce qui explique c'est très bien de 95 94 94 94 90 qui sont revendus quelques points plus haut et ce petit tempo a duré sur à peu près 6 trade pour en arriver donc si ça je les ai positionné toujours toujours sur cette sur cette zone des mini 13 heures que j'adore j'adore trade et je n'ai rien fait je n'ai rien fait avant parce que je voyais pas dans quel sens allait le marché donc dans ces cas là il faut pas se forcer à traiter donc j'attends alors j'attends je regarde juste à combien d'un instant voilà parce que là il est 8h41 quand on le fait la vidéo et je regarde ça va si je ne vais pas faire un train de temps en direct rapidement mais là il n'y a pas il n'y a pas d'opportunité donc j'ai fait le super trade à du jour qu'on a eu une bougie extrêmement rapide et j'ai pu le chopper à 9072 2,8 alors c'est cette boule là vous voyez ça a été quasiment le trade parfait alors il n'a pas du tout été parfait parce que comme on a une bougie extrêmement durante là aussi j'ai rejoué cassure 1975 il est plus légèrement en dessous pour jouer la réintégration rapide donc le trade a dû durer deux ou trois secondes donc ça fait deux points net 50 euros alors bien entendu c'est énervant de voir que j'ai quasiment acheté au plus bas de la séance pour gagner 50 euros ça peut paraître énervant des fois sur le forum je le dis en rigolant j'ai dédié ce trade comme étant le plus mauvais le plus mauvais de la journée acheté au plus bas pour avoir deux points dessus mais en fait c'est de l'humour parce qu'un scalper se fiche en fait totalement de cela c'est par des traders lui il est là pour essayer de profiter d'une opportunité de grappiller 1.2.3 points de prendre 15 20 25 50 75 euros avec un taux de réussite supérieur à 90% donc là aujourd'hui je suis un taux de réussite à 100% hier je tournais à 95% donc j'arrive à faire des mois avec des taux de réussite largement supérieur à 90% un scalper est un opportuniste donc sur cette bougie là avec la cassure la première cassure des 9075 jouer la réintégration c'était une probabilité à 95% après donc bien pensé à ça le scalper c'est pas un des traders il prend pas une position pour attendre huit heures pour attendre quatre ou cinq heures et pour une position pour revendre idéalement dans les cinq secondes et là il est très content de s'entraîner s'entraîner parfait donc après après ce joli petit scalper opportuniste et cette catastrophe fondé trading selon les selon ce que ce que l'on pense il y en a une une zone de stabilisation que vous pouvez voir à peu près une heure entre 9080 et 9100 ça hésitait ça hésitait ça hésitait ça hésitait alors sans voir le graphique futur c'est là où vous voyez que je me suis entre guillemets amusé à micro scalper avec des mini contrats à 5 euros donc là j'en ai fait j'en ai fait 5 d'affilée c'était tout simplement pour patienter alors c'est des guerres ridicules c'est là pour 17 euros je crois 18 euros c'est simplement pour patienter parce que ça faisait à peu près une heure que j'attendais justement une configuration scalping intéressante et dans ces cas là plutôt que de prendre un risque quelconque je vais prendre un mini lot ça me fait comme ça j'ai pas l'impression de perdre autant ça m'amuse je gagne 1,1 point 1 point en attendant ma configuration idéale et quelle était ma configuration idéale c'est le trait que vous voyez montrer le plus beau du jour à 350 euros donc l'achat 9,101 5 revend 9,155 alors pour ceux qui ont suivi la journée de trading hier je regarde un nouveau dax à l'opportunité après market pour ceux qui ont suivi sur le forum la journée de trading d'hier j'avais j'avais marqué notamment avec serge on avait relevé que il fallait casser et à ce niveau là il fallait casser les 9 100 puis les 9 1 130 puis les 9 1 150 pour avoir magnifique up et donc je me suis positionné sur ce up parce qu'après une stagnation pareil pendant pendant plus de presque deux heures j'avais la sensation d'avoir déjà vu ça plusieurs fois donc vous voyez les eaux sont de plus en plus bas en décembre sans décembre par contre on n'arrive pas on n'arrive pas on n'arrive pas à on n'arrive pas à les mânes sont de plus en plus haut à l'autre tour donc on arrive pile à cet endroit là il à 13h45 où je disais une belle bougie une belle bougie à verte et moi je suis déjà mon beltonien donc belle bougie vert belle bougie vert belle bougie vert refus sur ma chine sans classique pas un refus catastrophique on continue à monter donc là le scénario de la question des notions sans me paraît acquis et donc dès qu'on passe au dessus je prends 9 121.5 avec un objectif donc de 9 130 et 9000 à 150 par extension là je voulais faire 50 points où c'était plus du détre que du scalping et ça a marché formidablement bien au début donc 9 111 5 on se retrouve ici mais j'achète sur cette bougie là grande flambée les cinq minutes dix minutes impeccable tout va bien stabilisation comme prévu sur les 9 120 100 9 125 et avec en attendant le deuxième up qui devait nous amener sur 9000 sur 9150 et qui a eu effectivement le deuxième up qui nous montrent à 46 47 49 et là je devais je devais faire mais que s'était passé j'ai une bougie qui m'a bien embêté c'est ça bougie là c'est la bougie pile de 14h30 alors que j'avais acheté ici cette bougie j'avais acheté donc à 9 111 5 voilà à ce niveau là cette bougie de 15h30 a fait toucher mon stop stop profit à un point près donc j'ai encaissé tout de suite les 350 euros et c'est reparti tout de suite donc c'est pour ça que ça a été une belle vision une belle vision des traders mais comme je me prends mon carré c'est que je prends mes cas rapidement là j'ai gagné 14 points net alors qu'il ya le bien potentiel d'en gagner sur 48 de temps gagné 46 ou 47 donc sur un petit reflux mais à graphiquement là ça paraît évident mais parce qu'on est en ut5 quand vous êtes en ut1 et que sur votre ut1 ça décroche totalement de 15 points vous encaissez vous prenez vos 350 euros vous n'avez pas traité pour rien ce ce jour là et tout va bien le reste des traits rien de particulier à vous raconter celui là c'est sur un petit rebond sur 9 111 15 comme j'étais pas très 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 sûr de moi j'ai pris un milieu donc c'était à ce niveau là oui donc vous voyez bien aussi l'utilisation des mini l'eau c'est ce que je fais quand je monte de peur de entrer avec un nom complet sur le marché donc j'ai fait une petite boulet pour lui à 5 euros de points ça va pas chercher bien loin et quand je ne suis pas sûr de moi mais que je sens un bon coup technique on sait que là je prends mon niveau donc ça fait toujours gagner sur ce coup là 16 euros 50 le coup d'après 20 euros ça fait monter la cagnotte alors j'ai encore eu un message très sympathique aujourd'hui comment dire senti chambre que je suis un grenasse parce que je tu fais jusqu'à pas trois tic et que je perds mon temps bon j'ai répondu sans commentaire je tiens à dire que s'il perd son temps c'est de 1000 euros par jour il ya hélas beaucoup de français qui vont passer leur leur mois pour gagner ça dans les transports en commun alors que moi je suis tranquillement derrière mon bureau j'ai pas de chef je fais ce que je veux je suis pas rasé je suis pas lavé je fais en faisant un petit scalping régulier effectivement à peu près entre 500 et 1000 euros régulièrement quasiment tous les jours avec une moyenne de dire 10 mille euros par mois donc c'est pas mal c'est pour ça qu'il faut peut-être penser autrement votre votre trading de car moi c'est ce qui m'a ce qui a révolutionné mon trading avant je voulais faire des gros coups et je me marre d'avoir des coups entre guillemets gagnant virtuellement enfin un virtuellement gagnant à 200 300 400 euros et puis on attend on attend on attend on ne sait pas prendre ses gains et à la fin de la journée les plus 500 du matin on se retrouve au moins 800 donc maintenant j'ai plus jamais de moins 800 en fin de journée j'ai des petits gars mais ça fait un petit ruisseau un petit ruisseau un petit feu et ça permet d'être de rendre propre et de plus avoir un compte patron qui nous fait chier alors les autres scalps alors oui donc les petits scalps que vous allez voir de plus en plus de scalps sur le dow jones parce que j'ai je me suis acheté un ipad un mini ipad retina pour pouvoir trader le soir devant la télé parce qu'il faut bien avoir un semblant de vie sociale il faut regarder la télévision avec les autres il faut s'intéresser à des émissions aussi passionnantes que top chef et qu'est ce que ce qu'est ce qu'on fait regarder comme de conneries un truc où il ya des chanteurs voilà donc si je vais avoir un monde de vie sociale donc j'ai passé par ça j'ai trouvé l'idée de prendre un mini ipad pour faire semblant m'intéresser à top chef à ok ok d'accord il fait une cuisson à france à la vapeur c'est très malin tout en regardant surtout le dow jones discrètement vous allez voir de plus en plus de traînes sur le dow jones donc là c'est les traits que j'ai fait en regardant pour 80 dollars en regardant star war l'empire contre attaque scène de combat la bataille de potes que je me repasse en boucle de temps en temps alors on va analyser pour joe vide jopa le trait de loupé alors c'est ce trait là à l'ouverture de wall street dans 15h35 40 j'ai acheté un lot complet à 15 148 pour jouer le robot de wall street et alors si j'avais le graphique ce serait pas mal je n'ai pas je peux en choper ça est un peu le temps que je j'avais modifié bon donc grosso modo je vais vous décrire donc j'ai acheté à 15 141 pour jouer un robot découverture ce jeu on sait que agir après cette prime bonne claque hier avant-hier après cette prime bonne claque de 200 à 300 points je me suis dit bon il va quand même réagir et il n'y a pas eu alors il ya eu la réaction mais on décalé donc on est descendu donc de 4 15 141 au niveau j'ai acheté on y est redescendu à peu près de mémoire à quinze mille trois cent soixante au quinze mille trois cent cinquante et ça surpris beaucoup de personnes que je ne prenne pas les pertes à ce niveau là et ben non je n'ai pas pris mes pertes j'ai attendu un pull back pour pour essayer de sortir avec le moins de dégâts possible alors là je suis sorti le même avec un petit gars donc donc c'est chouette bon l'idée c'est d'essayer de sortir flat alors derrière tout ça il ya une stratégie je peux pas vous décrire chacun des trades bon mis à part une petite rate d'honneur en vidéo pour attendre chaque trade à une histoire c'est à dire que cette vidéo fait déjà 17 minutes je pourrais vous parler de chaque trade pendant 17 minutes à même s'ils ont duré que quelques secondes donc quand je prends un trade il ya mon objectif et ont fait le gain et surtout je prévois le pire donc à 15 401 à cette à ce moment là je devais avoir un gain j'essaie d'être à peu près toujours mais bien je devais avoir un gain à ce moment là que 600 euros je prends un peu plus de 500 euros bien bien que j'avais fait avant avant 15h30 donc ça c'est déjà un tapis de sécurité mon objectif tous les jours c'est de sortir avec un bénéfice donc que le dow jones se décroche de 50 points c'est à dire 0 33% que je me retrouve avec le moins 500 dollars tant donné que j'en ai déjà gagné 600 euros ça pose pas de problème 500 dollars entre guillemets ce n'est que 300 euros mon avis si on avait descendu beaucoup plus bas à 15000 à 15325 je soldais et je finissais comme la journée avec une centaine d'euros et de bénéfices donc c'est pas parce que le dow jones perd 50 points que c'est le mode full panique hélas ou peut-être ton nom pour vous si c'est ça arrive ça arrivera et on aura et on a remetté on a eu des journées sur dow jones sans perte de 2000 points et quand lundi sont allés 11000 donc 50 points c'est rien c'est une variation naturelle d'autant plus que les 15 350 a dans mon scénario donc catastrophique en disant bon ça va pas rebondir sur 15 141 qu'est ce qui va se passer si ça passe pas un scénario de catastrophique c'était que ça va descendre au maximum à 15 350 il rebondir sur les 15 350 pourquoi pas mal de raisons techniques comme j'ai pas graphique ne peut pas vous montrer juste parce que ça va bientôt ouvrir pour le dax oui donc je m'excuse encore pour les pour les vidéos ce sera bien mieux la semaine prochaine j'aurai le temps ce week-end de paramétrer à l'avance des graphiques bien propre etc là on est un petit peu à la mode live on est totalement donc mon scénario était catastrophe c'est que sur 15 350 on allait rebondir de toute façon fortement c'est un nouveau combat qu'on n'avait pas touché depuis très très longtemps et les cinquantaines ont rebondi rebondi généralement bien alors je n'aurais pas eu le même scénario si on avait déjà rebondi trois à quatre ou cinq fois sur les 15 350 depuis une semaine là sur la première fois bon alors vous allez me dire pourquoi tu n'as pas acheté à 15 350 tout simplement parce que je ne pensais pas qu'on allait descendre si bas donc je me suis positionné à 15400 légèrement à 15400 pile puisque j'ai un 1.8 de spread en pensant à ce robot vers 15 450 qui était l'objectif alors pour la petite anecdote j'ai retenté les 15 400 juste en fin de séance à 21h30 entre 21h30 et 22h sur le dow jones 30 on a eu à 15 450 on s'est pris une grosse claque super rapide de 50 points alors là en une minute ou deux on est retombé à 15 400 là je me suis acheté et c'est le seul c'est le seul moment de la journée où je suis passé à de l'eau parce que là vraiment j'avais une conviction extrêmement forte donc ça a été mon premier achat de l'eau sur un ipad donc c'était assez amusant et on est on est remonté rapidement sur 15 450 comme on a un peu hésité je me suis dit juleur en plus là ça commence à être un petit peu comment dire tendu ça commence à être casino c'est en finir en hésitant trop sur 15400 fin de séance on finit à 15 350 tu te prends tu te prends tu te prends 1000 dollars de pertes soit c'est fini à 1450 et en gagner et comme je ne suis plus un joueur de casino dit j'ai eu un petit incorrect 50 dollars j'ai fermé bon effectivement ça aurait pu faire plus de 1000 dollars en fin de séance quelques minutes après ça va pas être sauré payer l'ipad il avait un petit peu ça en tête c'est à dire que sur la première soirée de trading payer mon ipad mais là en même temps que j'étais en mode jeu je me suis rendu compte que c'était pas raisonnable d'essayer d'atteindre ce but totalement enfantant donc voilà j'espère avoir été à peu près clair mais je vais vous laisser parce que là le docteur enfin là on nous donc 10 minutes 1 1